Le programme qu'on peut faire, on appelle le IEPAD, qui est le but de ce programme-là, c'est d'empowerer la jeunesse pour que les jeunes soient capables de connaître, de gagner leur connaissance, ou en même temps, avec cette connaissance-là, ils peuvent connaître de quelle manière dans la société pour empêcher les jeunes de prendre la drogue et de donner leur conseil. D'un côté, il y a des jeunes qui prennent déjà des toxicomanes, qui là, le nombre se dépasse 7-8 000, parce qu'ils nous connaissent, le chiffre, c'est qu'ils nous donnent le métadone, mais en même temps, le but, c'est pas seulement de faire le traitement, mais aussi comment nous faire pour empêcher les jeunes de rentrer dans la drogue. Ça, c'est le but. Le but, c'est qu'ils donnent toute sa bonne connaissance-là, avec ici, les formateurs qui font une vignette pour donner leur connaissance. quand nous trouvons une jeune qui nous connaît cette direction, peut-être qu'il est pire vers la drogue, nous connaît comment nous faisons, nous connaît comment nous faisons, nous la met envers lui, pour qu'il soit jeune là, nous capable d'empêcher aller à la drogue. Et en même temps, ça permet de les jeunes, en même temps, pour eux eux-mêmes, ils ont eu une connaissance qui est bien, pour qu'ils connaît comment la drogue, qu'ils connaît comment ils sont capables, d'un côté, de finir une indépendance. Beaucoup de jeunes, au début, ils n'ont pas réalisé que la drogue, d'un côté, c'est pour faire leur indépendance, et de l'autre côté, c'est détruire tout, leur vie sociale, leur vie familiale, et même d'autres carrières. C'est ça le but d'un programme pareil, pour empêcher les jeunes de mourir. Alors, il y a beaucoup de médicaments, qui appellent eux des médicaments, des psychotropes. Tout ça est disponible seulement sur une prescription. Nous avons trouvé dans le passé, beaucoup de fois, il y a une prescription illégale, une prescription fake, qui vient de la pharmacie, et puis finalement, nous avons découvert qu'il n'y a pas de contrôle de l'eau. Depuis l'année dernière, nous avons fait une triplicate, c'est-à-dire, c'est une prescription qui, en même temps, est capable d'avoir un contrôle qui s'en a, qui médecin qui prescrit, et puis qui quantité de médicaments les prescrit, et tout ce contrôle, c'est fait par le ministère de la Santé. C'est-à-dire une prescription hymopédiale, chaque médecin, qui est capable d'autoriser, qui est capable de servir sa prescription, c'est la prescription qui est disponible au ministère de la Santé. Il faudrait un médecin là, qui prend sa prescription-là, pour qu'il est capable de prescrire sa psychotrope-là, et ça permet nous d'avoir un contrôle de l'eau, qui s'en a, qui peut prescrire, pour qui médicaments peut prescrire, et aussi, quelle quantité, quel est le nombre de médicaments qu'il peut prescrire. Alors ça nous permet nous de faire un contrôle, et depuis l'année dernière, nous avons déjà fait une médecin en place, et nous avons déjà fait un contrôle d'eau. voilà. Il ne faut pas oublier que, dans le rapport de la commission de la drogue, là aussi, il y a différentes mentions, là-dedans, qu'il nous a besoin d'un contrôle, l'eau, les médecins, les médicaments, qu'ils ont prescrit, surtout les psychotrophes, et voilà, il est déjà en place depuis quelque part. Alors, le programme, il est continué. il est déjà, il est déjà dans onze régions, ça, c'est le deuxième, il est pour l'envoyer, il faut aller tout au long de l'année, et nous, nous voulons qu'à chaque fois, avec les mêmes restrictions sanitaires, nous ne nous permettons pas d'inviter autant de jeunes, mais au moins, jusqu'à maintenant, là, nous sommes presque finis, plus qu'il y a 170 jeunes, et nous pouvons continuer, il y a un programme, il faut aller, il faut entier l'année, nous pouvons continuer, nous nous avons tous un maximum de jeunes, et même si nous devons retourner dans une région, encore une fois, nous pouvons continuer à faire des, à ce moment-là, d'abord. Nous, la jeunesse, il est une raison, vous êtes une équipe, qui travaille, pour aider sa pays, à continuer, à développer. Donc, c'est pour ça, que nous, de nos côtés, en tant qu'il y a un gouvernement responsable, nous, c'est plutôt, pour que sa jeunesse-là, gagne, le maximum d'opportunités. Mais, pour qu'il gagne, le maximum d'opportunités, au départ, il n'a pas les affaires, qu'il n'a fait des, que la drogue, il n'a pas le plus grand, plus haut, qu'il touche, ma jeunesse. La drogue, il y a le mal, qui, malheureusement, a fait évaluer, la jeunesse, pour la suite, de sous la vie. le moment, il est rentré, il y a beaucoup de difficultés, pour sortir. C'est là, qu'il est important, pour nous, qui nous investit, dans la jeunesse-là, qui nous investit, dans une capacité, pour aider, les jeunes. C'est pas un jeune, là. Moi, c'est là, car je peux dire moi, ces groupes, qui nous investissent, dans ces programmes-là, leurs combats, leurs corps, leurs formations, etc., qui rapportent, rapportent la communauté, ces groupes. L'OMS, qui disait ça? Pas l'OMS. L'OMS. Donc ça, c'est pour ça, qu'il est important, pour nous, quand nous sommes tous savagés de l'État, qui travaillent, pour faire sa vie, du succès. Pour nous, ça fait un très grand plaisir, qu'il s'approprime à lancer, aujourd'hui, au village de l'Escalier. Comme on le connaît, aujourd'hui, notre jeune pays rentre beaucoup, dans les vidéos de la Drôme, et donc, le ministère de la Santé, peut faire une grande part en avant, dans le village, surtout, pour combattre sa fléola, et surtout, nous, nous pensons, en tant qu'une jeune, l'aspect de prévention est très, très important. Et aujourd'hui, on peut trouver ça, on peut gagner l'occasion de suivre ce training-là, et bien sûr, nous pouvons mettre en avant tout ce qu'on peut apprenner, et nous espérer que ça, c'est un training qui poursuivre, à travers le village, et donc, il faut bénéficier beaucoup de jeunes, et donc, ce qui marche dans un bon choix. Moi aussi, mon habitant de l'Escalier, et en tant que jeune, moi aussi, j'ai ressenti que la drogue, c'est une affaire qui peut ravager un peu la société, et nous, un village, qui est fier, qui nous habite ce village-là, nous sommes pas contents qu'ils nous trouvent jeunes, puis aller dans un mauvais chemin, puis prendre la drogue. Donc, à travers ce programme-là, on sait qu'il nous peut prendre beaucoup, et ça peut servir nous pour sensibiliser les jeunes, la société.